Une douzaine de pays à travers l'Afrique ont subi une panne majeure sur leur réseau internet ce jeudi, suite à la défaillance de plusieurs câbles de télécommunications sous-marins selon les opérateurs et les organismes de surveillance internet. Le groupe MTN, l'un des plus grands fournisseurs de réseaux d'Afrique, a déclaré que les perturbations en cours étaient dues à des défaillances de plusieurs câbles sous-marins importants, précisant que des opérations sont en cours afin de rediriger le trafic par des voies alternatives du réseau. Le West Africa Cable System, l'Africa Coast to Europe et Main One seraient les principaux câbles du système qui ont été touchés par la panne de jeudi. La société d'analyse internet Cloudflare a signalé que ces interruptions se sont produites simultanément et qu'elles touchaient fortement au moins dix pays d'Afrique de l'Ouest dont la côte d'Ivoire, le Libéria, le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso. La majorité du trafic internet transite à travers le monde par des câbles de fibre optique sous-marins. L'un d'entre eux, long de 15 000 kilomètres, part du Portugal pour relier le cap en Afrique du Sud. L'un d'entre eux, long de 15 000 kilomètres, part du Sud.